Également en français. Voilà, c'est fait. L'enregistrement a commencé. Et maintenant, nous allons donc commencer notre session. Isabelle est candidate de doctorat dans sa cinquième année dans l'École de communication à Nettberg à l'Université de Pennsylvanie. Elle se spécialise en information et égalité. Elle identifiait les écarts ou les lacunes de genre dans des technologies ouvertes dans Wikipédia et les logiciels gratuits. Avant ses études, elle travaillait pour les filles qui font des codes, n'est-ce pas? Elle a reçu son diplôme de l'Université de Chicago, son diplôme universitaire de l'Université de Chicago. Maintenant, je passe la parole à Isabelle. Merci, Kira. Grand plaisir d'être avec vous. Je vais partager mon écran avec vous. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Très bien. Voilà. Grand plaisir d'être avec vous. Je fais ces recherches depuis quelques années maintenant. Et je parle à d'autres chercheurs sur mes recherches. Donc, c'est un grand plaisir de parler à un public plus grand utilisant Wikipédia pour parler de ces problèmes et proposer des solutions. Alors, je vais présenter un sommaire de mes recherches. Je vais commencer en vous disant l'état actuel en ce qui concerne cet écart de gendre dans le contenu de Wikipédia. Et je vais présenter mon étude sur Wikipédia avant d'adresser les points les plus saillants de mes recherches, un article que je viens de publier pour adresser cet écart de gendre en Wikipédia. Alors, j'ai sollicité quelques questions qui pourraient vous intéresser. Ceci pourrait être un bon point de départ pour des discussions à la fin de notre discussion. Alors, comme vous le savez sans doute déjà, Wikipédia a un grand écart de gendre. Il y a 1 800 000 articles biographiques en anglais, mais 20 % seulement sont sur des femmes ou des personnes non-binaires. Donc, il s'agit d'un écart d'un million d'articles. Il faudrait ajouter un million d'articles pour arriver à l'équité. Alors, ce contenu manquant est un élément seulement de cet écart de gendre en Wikipédia. Il y a moins de femmes ayant des biographies sur Wikipédia que par rapport aux hommes comparables. Selon les recherches portant sur la couverture dans d'autres projets encyclopédiques, dont Britannica. Donc, les femmes sont moins couvertes en Wikipédia que dans l'encyclopédie Britannica. Et il y a aussi, donc, ce problème de domaine disciplinaire. Donc, comparant les chercheuses académiques, les femmes sont moins couvertes que les hommes, les positions, les niveaux de citation et type de travail. Donc, nous voyons que même les femmes qui devraient avoir une biographie en Wikipédia ne sont pas couvertes. Les biographies de femmes sont aussi moins ou plus proposées, donc, à l'élimination. Donc, même si on écrit une biographie, elle ne va peut-être pas durer. On sait, enfin, on connaît donc le cas célèbre de Donna Strickland qui n'avait pas de page Wikipédia qu'après avoir gagné le prix Nobel en physique en 2019, si je ne me trompe pas. Mais quelqu'un avait essayé de créer une page pour elle en 2014 qui avait été éliminée. Je crois que c'était en 2014. Alors, les femmes, même si nous avons une biographie et elle, donc, elle n'est pas, elle est éliminée suite à un départ. Elle reste dans Wikipédia. Le contenu a moins de couverture que le contenu portant sur les hommes. Les pages sont plus courtes. Ceci est vrai pour les biographies, aussi bien que le contenu plus stéréotypiquement féminin. Donc, nous voyons ce contenu manquant qui existe à plusieurs niveaux. et on continue à regarder les pages existantes qui sont écrites. Nous voyons aussi le fait qu'il y a, donc, des préjugés linguistiques. Les pages de femmes sont souvent remplies de relations familiales, mentionnant, donc, le genre que les pages des hommes. Donc, imaginez comment ça renforce quelques stéréotypes existants. Enfin, il y a aussi, donc, le phénomène de cet écart de genre en ce qui concerne le savoir relationnel. Pensez à comment Wikipédia est construite comme série de liens liant des différents articles. Nous voyons aussi un écart de genre ici. Les femmes sont aux marges de Wikipédia. Elles deviennent marginalisées, moins faciles à être trouvées que les articles sur les hommes. Les hommes créent des liens vers les femmes, mais le vice versa n'est pas le cas. Donc, il y a manque de symétrie. Ainsi, les femmes sont moins centrales que les hommes dans ce réseau de connaissances, qui est Wikipédia. Étant donné ces différents écarts de genre par rapport au contenu, nous pouvons voir des conséquences réelles, des impacts sur l'environnement informationnel. D'abord, il y a la qualité des recherches d'information. Nous voyons ceci en Wikipédia. Si vous faites des recherches à Wikipédia, pour quelqu'un, il n'y a pas de page Wikipédia ou bien il n'y a pas un lien, vous pourriez présumer que cette personne n'est pas importante parce que la personne n'a pas d'article dédié à elle ou vous ne saurez même pas que la personne manque parce que vous ne pouvez pas retrouver cette personne à travers des liens. Vous ignorez donc l'existence de la personne. Les informations alimentent aussi l'environnement informationnel de l'Internet. Souvent, Wikipédia va alimenter donc le tableau de connaissances en Google qui s'affiche côté droit. On a Wikipédia beaucoup de données proposées par Siri, Alexa ou d'autres aides artificielles. Voilà, donc ces informations vont manquer ici aussi parce que vous allez trouver que quelque chose n'est pas important parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations ou bien donc vous n'êtes pas sûr de ce qui manque. Donc, vous ne pourrez pas retrouver ces informations parce que ça manque en Wikipédia. Il y a un autre problème, donc c'est la qualité des données. Donc, beaucoup de projets utilisent les données de Wikipédia pour les fondements de leur travail. En recherche, on utilise Wikipédia pour former les différents modèles, pour produire des différents ensembles de résultats sans penser à comment ces résultats peuvent être influencés par l'écart de gens en Wikipédia. GPT-3 qui est un des modèles linguistiques larges. Peut-être que vous avez entendu parler de ceci. Ceci a été lancé. 3 % des données de formation proviennent de Wikipédia. Donc, les problèmes, les préjugés que nous voyons en Wikipédia vont aussi alimenter ce modèle qui sera utilisé dans toute une gamme de projets, là encore. Donc, Wikipédia présente un écart de contenu et nous parlons donc de Wikipédia, mais ça a un impact plus large en ce qui concerne l'environnement d'information. Désolé, donc, ralentissez un peu pour la traduction. Merci. Je vais faire de mon mieux. Merci. Alors, je mets l'accent en étudiant Wikipédia sur le travail qui est fait et pas le travail qui n'est pas fait. Ça veut dire que beaucoup de recherches portent sur les écarts, les lacunes, ce qui n'est pas présent en Wikipédia, qui ne fait pas ce travail d'éditer le contenu. Les organisations féministes, entre autres, font beaucoup de travail pour améliorer Wikipédia. Donc, étudier ce type d'activisme de connaissances, c'est une façon très intéressante de comprendre comment nous pouvons améliorer notre environnement informationnel. L'autre chose, alors, j'essaie de prioriser dans mes recherches sur les lacunes de contenu et je m'intéresse aussi donc aux écarts en ce qui concerne ce qui édite le contenu. En pensant donc à cet environnement informationnel plus large, nous mettons l'accent sur l'amélioration du contenu et les différentes mesures et les différentes tactiques à déployer pour améliorer le contenu. Ceci explique mon intérêt sur le contenu. Il y a beaucoup de recherches aussi sur la rédaction. C'est important, n'est-ce pas? Mais j'aimerais qu'on fasse attention à cet écart de contenu et son impact sur la disponibilité d'informations dans ces domaines virtuels. Maintenant, parlons des résultats de mon article. Je l'ai publié avec le professeur qui dirige mes recherches. Ceci a été publié ce printemps dans le Journal de la communication. Et voilà, on a posé deux questions principales. Voilà la première. On regardait comment les mouvements féministes définissent le succès pour eux-mêmes, en regardant leurs missions, leurs objectifs. Et nous avons identifié, donc, l'essentiel de ces mouvements en essayant de raconter les histoires de femmes. Le résultat suggère que les interventions racontent, en fait, ces histoires. On peut donc voir le résultat, c'est-à-dire qu'il y a des articles plus longs et plus visionnés. Et nous allons donc discuter comment nous avons obtenu ce résultat. Deuxième question. Au-delà de la mission de ces organisations et de ces mouvements, nous avons aussi voulu voir si les inégalités identifiées dans les fonctionnalités structurelles, si on pense à ces écarts de contenu particuliers, est-ce que ces écarts sont aussi adressés par les mouvements? Et nous voyons la persistance de ceci, malgré la persistance de la première question, malgré les succès, en racontant les histoires de femmes. Alors, pour le faire, nous avons regardé l'art et le féminisme, que vous connaissez déjà très bien, aussi bien que 500 femmes scientifiques, donc avec des intérêts professionnels comparables, mais avec l'accent sur les scientifiques. On a aussi travaillé sur des éditatons. C'est une autre comparaison intéressante. Et finalement, nous avons construit un ensemble de données et en deux comparaisons que nous avons pu faire. On a identifié des groupes de femmes de deux autres catégories professionnelles qui n'étaient pas associées spécifiquement à un éditaton féministe, c'est-à-dire des athlètes, des personnes politiques. Et pour les quatre catégories professionnelles, nous avons saisi un échantillon d'hommes comparable, les pages comparables que nous pouvions donc mesurer contre notre travail d'intervention. Ainsi, nous avons 11 000 articles biographiques à peu près et un peu plus que la moitié portent sur des femmes, un quart provenant de notre travail d'intervention. C'était l'intervention de 2018 et tout indiqué sur les tableaux de chaque orgue. Je pense que vous devez être très, très familier avec ceci. Alors, pour revenir donc à cette première question, c'est-à-dire le succès en racontant des histoires de femmes, nous avons opérationnalisé cette idée de raconter des histoires de femmes en deux façons différentes. D'abord, la longueur de l'article. Pensant que la longueur de l'article ou l'article en Wikipédia, plus les histoires complètes peuvent être racontées. Deuxième façon, c'était regarder le nombre de fois un article était visionné, c'est-à-dire donc l'audition de ces histoires racontées. Est-ce que les gens lisent ces articles? Est-ce que les gens regardent ces articles? Est-ce que ces expériences sont partagées? Et puis, nous avons donc adopté un contrôle parce que vous pouvez imaginer que la longueur va correspondre à l'âge de la page Wikipédia. Donc, on a fait un contrôle de l'âge et le nombre de personnes ayant édité cet article. Donc, on enlève, on utilise ces informations pour construire une comparaison plus robuste. Donc, nous avons construit des modèles statistiques pour tester ce qui se passait, les relations entre les groupes. Donc, si vous regardez ces tableaux, vous voyez donc la ligne interrompue. C'était donc la ligne de base des hommes, alors donc la page classique d'un homme et on compare les pages des femmes aussi bien que les pages de notre intervention particulière. Là, nous voyons que typiquement les pages de femmes, les biographies de femmes sur Wikipédia sont plus courtes, négatives par rapport aux pages des hommes. Mais ce que font les interventions, c'est renverser cette relation, ainsi les interventions sont plus longues que par rapport aux pages des hommes que nous étudions. Et nous voyons cette même relation qui persiste en ce qui concerne le nombre de fois les pages étaient visionnées. Pour nous, ceci est très intéressant. J'espère que c'est intéressant pour vous. Ceci suggère que les femmes font des progrès en ce qui concerne leur mission de raconter les histoires de femmes. Nous voyons plus de contenu et nous voyons que les pages des femmes reçoivent plus de public. Et on a aussi donc regardé la question de qualité en troisième. Nous ne voyons pas de changement significatif. Alors, cette ligne, l'intervalle de confiance, chez Vosch avec la ligne de base des hommes. Ceci suggère qu'il n'y a pas de changement significatif ou différence entre les groupes. Cependant, je pense que ceci est dû pour la plupart au manque de granularité dans l'indicateur de qualité en Wikipédia. Donc, la plupart des articles se trouvent dans un sale groupe. De toute façon, on ne peut pas avoir plus de granularité à cet égard. C'est tout ce que ceci nous dit. Espérons que la longueur de l'article et le nombre de fois que les articles sont visionnés sont les indicateurs de succès. Maintenant, donc, les fonctionnalités de structure que nous avons regardées. Il s'agit des écarts spécifiques de contenu que nous regardons. Vous connaissez certainement, donc, Infobox, n'est-ce pas, qui existe souvent sur le côté droite des pages Wikipédia. On a regardé deux choses par rapport à ça. Donc, d'abord, est-ce que ça existait ou pas? Beaucoup d'articles n'en avaient pas. Et est-ce que c'était un Infobox robuste? Combien d'étiquettes existaient? Nous avons fait quelques analyses d'exploration. Regardons les spécifiques par rapport, donc, au type d'étiquette, si les femmes avaient mentionné, donc, membres de famille, mari, ce genre de choses. On n'a rien trouvé de surprenant. Il s'agissait, pour la plupart de professions, donc, c'était un vestige de nos données, notre façon d'avoir créé ces comparaisons. Mais ce que vous allez voir, c'est que les deux groupes d'intervention ici ont moins d'Infobox que d'autres professions comparées. Ceci est certainement parce que, ou bien, ceci est dû à notre façon de faire la collecte de données. Les athlètes, les politiciens ont des rôles professionnels particuliers à incorporer dans une Infobox. Donc, il est très facile d'identifier ces sommaires, donc, équipes ou, donc, rôles politiques par rapport aux artistes qui peuvent être bien plus variables. Mes résultats ne sont pas très concluants, mais ceci suggère des questions que nous pourrons continuer d'étudier. Mais je voulais quand même les présenter à vous, de toute façon, pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe ici. Alors, là encore, nous voyons cette relation renversée avec la présence des Infobox. Cependant, je crois que ce qu'il s'agit d'un vestige de données, la plupart des artistes hommes n'ont pas l'Infobox. De toute façon, je ne sais pas pourquoi c'est bien le cas, mais voilà, je ne pourrais pas, donc, en tirer vraiment trop de conclusions. Et on ne voit pas de changement avec la quantité des étiquettes d'Infobox. Ceci pourrait être un domaine qui pourrait avoir l'impact, suggérant qu'il faut avoir une meilleure compréhension de comment ceci marche. Alors, l'autre chose qui est très intéressante, revenant à cette idée de Wikipédia comme grande base de données, de savoirs interliés. Et là, nous avons donc la page Wikipédia du docteur Bacon, qui était un des premiers doctorats de mathématiques de Johns Hopkins, femme. Donc, il y a un lien vers une collègue qui était aussi spécialiste en mathématiques. Et donc, il y a un lien vers le docteur Bacon. Donc, c'est une situation symétrique, n'est-ce pas, pour motiver les gens à consulter les deux articles. Cependant, il y a un lien vers le docteur Morley, qui était donc professeur de Bacon, mais il n'y a pas de lien qui repasse vers elle. Alors, c'est intéressant parce que lui dirigeait les recherches de doctorat de la première femme en mathématiques. Donc, ainsi, le résultat, c'est qu'elle est moins centrée ou centrale. Donc, on peut arriver à sa page à partir de la page de docteur Bacon. Donc, si vous avez joué avec les liens comme ça, vous allez voir qu'il y a souvent, donc, manque de symétrie. Donc, il est moins probable que vous arriviez à la biographie d'une femme que à la biographie d'un homme. Ceci est confirmé dans notre ensemble de données aussi. Donc, si on pense aux rations, donc, de liens entrant-sortant, donc, pour déterminer le niveau de centralité pendant ce réseau de savoir, la plupart des hommes reçoivent quatre liens entrant pour cinq liens sortants. Mais pour les femmes, il n'y a souvent que deux liens qui reviennent vers cette page. Donc, ceci pousse les femmes aux marches et elles deviennent moins visibles à travers l'encyclopédie. Voilà donc une représentation schématique. Pour les pages des hommes, vous voyez qu'il y a beaucoup d'attentions qui reviennent vers eux. Très facile d'arriver à une page d'homme. Il y a quatre avenues. Mais pour les femmes, il n'y a que deux avenues revenant sur la page de cette femme. Sachez quand même qu'il y a autant de liens sortants de ces pages de femmes, aussi bien ou peut-être mieux, n'est-ce pas? Donc, il y a quand même ce lien de connectivité important dans Wikipédia. Et ceci est confirmé dans les modèles que nous voyons. Cette vraie inégalité ici, ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air d'être ignoré en ce qui concerne l'intervention. Donc, les étiquettes des femmes restent aux marges. Il y a moins de liens entrant. Et pour les groupes d'intervention, il y a encore moins. Et là, c'est un peu différent parce que les femmes, là, ont plus de liens sortants. Et les interventions, il y en a un peu moins. Donc, elles sont moins connectées. Ces pages ne sont pas aussi connectées qu'on voudrait. Voilà, donc, c'est le dernier grand volet de mes recherches. J'aurais plaisir de répondre à vos questions. Mais j'aimerais quand même parler des implications en ce qui concerne, donc, la rédaction. D'abord, les interventions réussissent à changer Wikipédia. Il y a cet activisme des connaissances qui construit quelque chose de vraiment passionnant. Nous voyons ceci dans mes recherches. Je voudrais aussi dire que l'identification du contenu est vraiment cruciale pour adresser les écarts, construire, ajouter des contenus, mais on ne peut pas, donc, ignorer l'importance de la structure. C'est ainsi que les gens utilisent Wikipédia pour que les informations soient distribuées en dehors de Wikipédia. Pensons spécifiquement aux liens. Je sais qu'il y a une formation plus large autour de ceci, mais éditer, identifier les pages à éditer autour des articles ciblés. On peut utiliser l'outil WhatLinks here pour identifier les liens asymétriques, pour les rendre symétriques. Souvent, la biographie va indiquer, donc, le nom d'un professeur, d'une influence, donc, c'est quelque chose qui serait, donc, facilement rendu symétrique. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de mon exposé. Alors, vous pouvez me contacter par Twitter et j'ai, donc, j'aurai plaisir de répondre à vos questions et de participer à une discussion par rapport à mes recherches. Merci, Isabelle. D'accord. Maintenant, il y a donc un moment pour la discussion. Vous pouvez lever la main en bas de votre écran. Vous allez voir quelque chose qui dit, bon, réaction. Vous pouvez lever la main. Il y a peut-être d'autres façons de le faire que je ne sais pas, mais allez-y. Vous pouvez choisir de lever la main. Vous pouvez aussi utiliser le chat si vous êtes plus à l'aise pour adresser vos questions à notre intervenante, Isabelle. Il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Oui, allez-y. Sage a une question. Oui, merci beaucoup. C'était formidable. Y a-t-il des politiques ou pratiques spécifiques dans la communauté Wikipédia qui, pour vous, sont les plus saillantes en ce qui concerne l'écart de gens pour l'existence de cet écart? Il y a un équilibre, n'est-ce pas? L'activisme utilise la structure actuelle Wikipédia, la culture, les pratiques actuelles pour faire des progrès en adressant cet écart de gens. Il s'agit aussi de changer les éléments qui sont problématiques dans sa structure. Donc, ceci est un survol formidable de l'efficacité de l'utilisation des systèmes de Wikipédia pour essayer de faire des progrès. Mais je me demande si, pendant vos recherches, vous avez identifié des choses de l'autre côté, alors ce travail serait plus facile si Wikipédia a changé d'une manière ou d'une autre. Oui, je pense que les deux... Alors, c'est une question formidable. J'y pense beaucoup. Les plus grands, n'est-ce pas? Il y a donc d'abord les questions technologiques. Il y a donc les problèmes d'accès où les gens ne savent pas qu'ils peuvent éditer, ils ne savent pas éditer. Je pense que Wikimédia pousse beaucoup et on lançait l'éditeur visuel il y a quelques années pour que ce soit plus facile d'éditer. Donc, le groupe Wikipédia le fait aussi. Donc, je pense que... Un domaine, on peut toujours adresser, c'est très prometteur pour moi, mais l'autre question, c'est cette idée des exigences de notoriété. Je regarde ceci dans mes recherches pour comprendre comment la notoriété est opérationnalisée ou comprise et comment les fonctionnalités de structure de Wikipédia jouent avec nos idées de notoriété. Donc, l'apparence d'une page va déterminer Francesca Trippetti qui, si je ne me trompe pas, travaille à l'Université de la Caroline du Nord. Elle a sorti un article récemment sur la notoriété aussi, où elle a découvert que les femmes sont plus impliquées dans ces discussions de notoriété ou dans ces discussions d'élimination. Donc, il s'agit d'une discussion sur le manque de notoriété. Alors, donc, souvent, il faut défendre l'espace et les décisions au lieu de créer de nouveaux contenus. C'est un domaine de la politique qu'il faut améliorer. Beaucoup plus de promotion doit être faite sur l'amélioration de ce processus. Merci, Isabelle. Par la structure, à travers les infobox et les liens. Alors, je pense que cet exposé m'a informé de ces phénomènes. Mais voilà ma question. Est-ce qu'il y a une façon de créer plus de sensibilisation au-delà de l'ajout de contenu? On pourrait aussi se concentrer sur ces structures qui continuent de créer des écarts en Wikipédia. Est-ce que vous m'avez, vous m'avez compris? Oui, j'espère que, enfin, c'est quand même ce que j'espère faire. Donc, j'aimerais répondre à ces notions dans vos communautés de rédaction pour d'autres façons de sensibiliser le public. Moi, je fais des recherches, mais je pense que c'est absolument quelque chose qui pourrait se faire quelque chose de très prometteur. J'ai travaillé avec des éditeurs locaux ici à Philadelphie. J'ai pu former beaucoup de gens sur les liens et comment les éditer. Donc, c'est quand même quelque chose de facile à faire, notamment pour les gens qui sont nouveaux. Et beaucoup d'étudiants universitaires pensent déjà en termes de réseau, puisqu'ils maîtrisent bien les réseaux sociaux. Donc, cette question d'Infobox, c'est un peu plus compliqué, je pense, mais effectivement, avec les liens, pour moi, donc, l'encadrer comme activité ludique pour éditer Wikipédia, pour les débutants, ceci a réussi. J'aimerais quand même savoir vos idées ou voir plus d'attention portée à ces questions au futur. Merci. Merci de cette question, Ingozi. En fait, comme Isabelle avait suggéré, Art et féminisme travaillent sur une nouvelle formation autour des liens wiki informés par les recherches d'Isabelle. Donc, il y aura une heure communautaire sur ceci, donc, en présentant cet atelier. Ainsi, les gens peuvent partager ce savoir, cette nouvelle formation. Merci. Merci. Donc, à vous, Chris. Merci, Kira. Merci, Kira. pour ce type d'article. Je voulais quand même poser une question rapide sur l'évaluation de qualité. Il y a deux questions, en fait, enfin, liées à partir des tableaux que vous avez présentés avant l'intervention, la qualité des articles sur les femmes étaient au-dessus de la ligne de base, la ligne des hommes. Je me demandais si vous avez des idées par rapport à ça, ce qui pourrait informer ce résultat. Deuxième question. Deuxième question, vous avez mentionné que les évaluations de qualité, vous avez des soucis par rapport à la granularité de la qualité des informations dans les articles Wikipédia. Donc, je me demandais quels outils vous utilisiez ou quelles informations étaient utilisées pour ramasser ces informations s'il s'agissait des évaluations d'articles éditeurs ou les notes des articles ou d'autres mesures employées. Alors, voilà mes questions que je voulais donc vous poser pour avoir vos pensées là-dessus. Oui, cette question de qualité, on utilise les notes, je pense que c'est l'évaluation de qualité, la communauté Wikipédia, l'évaluation, d'autres facteurs sont considérés. Mais il y a plusieurs facteurs, donc la plupart des articles sont B ou classe B, classe C, il y en a d'autres qui vont un peu au-dessus et beaucoup de fragments, ce genre de choses. Donc, il est difficile de savoir exactement les variations étant donné ce groupement qui, en fait, fait partie du problème. Je sais que l'évaluation qualité a été importante dans les recherches sur Wikipédia, généralement, comment savoir si l'article est fiable ou bon. Je ne suis pas tout à fait informé de tout ce qui se passe ou s'il lance une nouvelle façon d'évaluer ou pas. Le tableau que je vous ai montré, il n'y a pas de différence statistique entre l'intervention dans les articles de femmes par rapport à l'échantillon des hommes. Ah, je le vois. Je l'avais mal compris, alors. Oui. Alors, donc, les branches du cercle sont donc les intervalles de confiance, n'est-ce pas, qui sévauchent? Ah oui, je comprends. Merci de votre clarification. J'avais mal compris. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a un chevauchement. Il est possible que les articles de femmes soient de meilleure qualité. Ceci pourrait être lié à la discussion de notoriété. Les femmes doivent être plus notoriées, d'avoir plus de notoriété pour être dans Wikipédia. Donc, la page aura peut-être une meilleure qualité, meilleure référence, plus de raisons pour avoir une plage plus longue, ce genre de choses. Ainsi, donc, le rang de qualité serait plus élevé si cette relation persiste ou bien si c'était significatif statistiquement. Voilà mon hypothèse pour l'expliquer, mais une très bonne question. La qualité en Wikipédia est un monde vraiment passionnant et à part. Ceci, donc, adresse vraiment la question de comment créer de bonnes informations. Il y a un autre outil que je mentionnerai brièvement, que j'ai vu dans quelques organisations du mouvement. Il y a un outil qui s'appelle OREZ, utilisé pour beaucoup de choses. On l'a utilisé pour garder la complétude structurelle, une approche à la qualité. Ce n'est pas, donc, une solution singulière en elle-même, mais elle est utilisée dans quelques programmes pour aborder la question de qualité, pour soutenir le développement d'articles. Ceci pourrait être un autre outil que vous ou d'autres personnes pourraient utiliser pour la question de qualité si l'outil d'évaluation d'articles n'est pas complet ou ne fournit pas une image complète d'une question particulière. Oui, absolument. Une ressource excellente. Merci, Chris. Merci, Isabelle. Sophia. Bonjour, Isabelle. Merci beaucoup de cet exposé. En fait, j'ai lu votre article. J'étais ravi parce que je suis ambassadeur d'art et féministe ambassadrice et je fais des recherches en intelligence artificielle. Je suis fasciné par les préjugés dans l'information d'intelligence artificielle, l'utilisation de ces articles. Et quand on pose une question à un assistant virtuel, on pose une question et souvent, donc, la réponse est tirée de Wikipédia. Donc, j'étais tellement ravi de votre article parce que vous avez mentionné ceci aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent, en fait, de cette question de symétrie. Alors, je voulais savoir... Je cherche des preuves, des résultats de ceci, donc je suis curieuse de savoir si c'est quelque chose que vous avez aussi étudié. Est-ce que vous avez trouvé des preuves de préjugés existants en Wikipédia et comment ceci est donc transmis à des résultats algorithmiques? Personnellement, non. Je pense que c'est une question cruciale pour mieux comprendre ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup... Alors, ceci n'est pas algorithmique, je l'accepte, mais il y a des recherches émergentes sur l'utilisation de Wikipédia comme point de départ à l'examination d'une question, pour suivre les références, pour voir qui a été cité en Wikipédia. Dans un article sur quelque chose, ces personnes qui sont l'objet de références vont recevoir énormément de citations dans les recherches académiques. Donc, c'est un point où l'inégalité en Wikipédia va donc contribuer à l'inégalité dans d'autres domaines. Si vous n'avez pas de liste de citations équilibrées sur un article Wikipédia, sur un sujet particulier, un mécanisme chimique, par exemple, il est probable que vous allez voir cette même inégalité exacerbée dans le modèle de citation pour cette littérature académique. Donc, ceci dit, alors, donc, il ne s'agit pas d'intelligence artificielle dans la question, on pourrait voir comment ça s'est rendu plus visible par des moyens de computation. Donc, il est facile de suivre la citation, cette question, parce qu'il y a un aspect humain, on regarde la page et on suit le lien. Donc, ceci devient plus dur si c'est masqué par un processus de traitement informatique. Les études de contrôle, d'audit, que vous connaissez peut-être mieux que moi, ceci peut être un moyen facile d'aborder cette question, de savoir comment le préjugé en Wikipédia, en fait, touche d'autres domaines. Le problème, donc, avec ces modèles d'apprentissage par machine, c'est que ce n'est pas seulement Wikipédia, c'est Wikipédia plus toutes sortes d'autres contenus ailleurs dans l'Internet, tout confondu. Ce serait difficile d'identifier exclusivement le préjugé, enfin, le préjugé qui existerait seulement à cause de Wikipédia. La question est très bonne. Je n'ai pas de réponse. Je confirme votre intuition que ceci est manifesté par les algorithmes. Il faudrait de la créativité pour concevoir des recherches, pour tester ceci. Mais évidemment, donc, restez en contact. Il y a un projet, donc, à être fait. Oui, absolument. Je pense que je vais vous envoyer beaucoup de questions par e-mail. Et ce que vous dites, là, c'est, en fait, quand vous répondiez à la question de Ngozi tout à l'heure, sur, donc, le manque de retour semble être un parallèle entre les citations sur les femmes qui disparaissent dans les recherches. Donc, Wikipédia reproduit des préjugés existants dans le monde qui sont ainsi renforcés à cause de ce manque de symétrie. Tout à fait. Je ne vois pas d'autres mains levées, mais je vois que Kelea, vous pouvez peut-être nous parler du commentaire que vous avez ajouté dans le chat. J'avais relevé ma main. Ah oui, je la vois. Allez-y, Ngozi. Je voulais savoir, est-ce que c'est par curiosité ou est-ce que vous pensez que cet écart de gendre n'a pas été fermé ou réduit? J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez décidé d'entamer ces recherches? Je suis intéressé depuis longtemps par cette question d'écart de gendre dans des espaces technologiques. J'étais curieux, j'étais intéressé aussi par les formes collaboratives de construction de savoirs. Donc, pour moi, Wikipédia était un endroit excellent pour mettre ensemble ses intérêts. Donc, ce qui concerne la collaboration et la création de savoirs et ces écarts de gendre. Donc, j'avais lu des statistiques pendant ma première année, d'année où Donna Strickland avait gagné le prix Nobel et Wikipédia. Donc, ceci m'a fait vouloir explorer ceci un peu plus. Voilà donc la réponse la plus directe à la question. Mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'autres facteurs qui ont contribué à ce programme de recherche pour moi. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris en vous écoutant. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre participation aujourd'hui. À vous, Sage. J'ai beaucoup de questions. Je vais essayer de poser une question d'eux. Est-ce que vous avez un sommaire de comment les participants éditathons diffèrent de la population générale, d'éditeurs de Wikipédia et comment ceci joue en ce qui concerne l'intervention que vous avez étudiée? Non. Alors, en ce qui concerne l'écart, c'est difficile à étudier à cause de cette question d'anonymité en Wikipédia. La plupart des gens font des sondages, c'est ce que j'ai vu, pour regarder cette question. Et je pense, là encore, pour parler donc de Francesca Trubidi, elle n'a pas de chiffres, mais elle pourrait peut-être parler des éditathons auxquels elle assiste. Ce n'est pas quelque chose que je peux clarifier. Je sais que c'est une organisation féministe, activiste, donc une orientation activiste envers les informations. Pour moi, c'est le point de départ. Donc, je pense à tous les participants ici comme participants dans un activisme féministe autour des informations, peu importe qui on soit ou les différentes identités qu'on assume. C'était ma façon d'adresser le fait que j'ignorais, en fait, qui éditait. Merci. J'ai posé cette question parce que je me souviens avoir lu quelque part, je ne sais plus où, que les participants éditathons étaient le plus souvent des personnes avec de l'expérience. Éditant beaucoup de domaines différents, ce n'est pas donc la personne typique qui crée une biographie sur quelqu'un qui normalement serait quelqu'un qui édite seulement dans ce domaine en particulier. Ce serait un aspect en ce qui concerne la structure des différents ensembles d'articles, leur apparence, les infobox, créant des liens vers ce genre de choses. Donc, je ne me souvenais pas suffisamment bien pour être tout à fait clair là-dessus. L'autre question que j'avais, c'est une question très personnelle. Alors, comment est-ce que l'outil de tableau de bord que vous avez utilisé pour avoir des données sur les éditathons, il peut être mieux pour vous en tant que chercheuse? Oui, parce que c'est Sage qui a fait le tableau de bord, ça fonctionne très bien pour obtenir les données. Il fallait faire un peu de nettoyage, mais c'était quand même bien. Je pense que le fait que c'est tout à fait complet, alors il n'y a pas tout le monde qui s'y associe. Je pense que, enfin, cette question de complétude serait peut-être la plus grande question. Si ces données sont limitées par les gens qui disent, qui s'éditent avec art et féminisme. D'un côté, je pense que c'est quand même une estimation très conservatrice de votre impact acte, parce que c'est seulement ces gens-là. Je pense que c'est quand même un peu bien, mais de l'autre côté, ce n'est pas tout changement fait par l'organisation. Pour donc rendre ceci plus complet, plus fiable, ce serait quand même le meilleur. Mais je vais y penser et je vais vous dire si j'ai plus de pensées. Merci. Et puis, passons à Ibrahim pour la dernière question. Merci. Bonsoir tout le monde. Ma question porte sur le rôle. L'interprète ne peut pas entendre la question. Oui, la question porte sur la région africaine. L'inégalité de genre. Condition. Qualité audio est pauvre. Donc, l'interprète ne peut pas comprendre la question. Comité. Voilà, l'interprète n'a pas pu saisir la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Parce que je ne pouvais pas vous comprendre. Bonjour, bonjour. Vous m'attendez le matin? Oui, ça va mieux le matin. J'ai dit que je suis au Nigéria. J'appuie... Inégalité de genre est vraiment très prononcée. Donc, on essaie de sensibiliser. On a des organisations locales. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous soutenir? Nous appuyer, opportunités... À les personnels LGBTQ... Stratégie... Fondation. L'interprète ne peut pas comprendre. À cause de la qualité audio, hein, de la personne posant la question. Donc, si j'ai bien entendu, désolé si je n'ai pas entendu, mais qu'est-ce que la Fondation Wikipédia fait pour soutenir en particulier au Nigéria, en Afrique, en ce contexte, ou pour les versions linguistiques ou d'autres questions sociales, mes recherches portent pour la plupart sur les versions anglophones. Donc, je ne suis pas sûr si c'est ça, votre question, mais d'autres versions en Wikipédia, il y a un écart de genre qui varie beaucoup en ce qui concerne le contenu. Donc, ceci est quelque chose, je pense qu'il y a... Je vais essayer de le trouver, qu'il va peut-être le transmettre plus tard. Il y a un article qui regarde ces différentes versions. Mais pour, donc, cette question d'activisme plus générale, j'espère que les organisations telles que celle-ci, qui fait des formations de proximité aux communautés moins représentées sur Wikipédia, ces organismes constituent ce genre de soutien, notamment à travers ce modèle édit à tonne. mais ce que j'ai trouvé, c'est que ce modèle d'édit à tonne a un impact sur les informations représentées. Donc, j'espère que ceci appuie les efforts d'amplification pour que ces efforts soient plus robustes et en plus de ressources à ceux qui font des contributions. J'espère que ceci commence à adresser la question. Ce que j'essayais de dire, c'était ce qu'on essaie de collaborer avec le soutien pour combler les lacunes et le soutien, l'interprète n'entend pas. L'interprète ne va pas entendre. Fondation, appuyer tous les projets et en travaillant sur les inégalités de genre pour que les gens battent pour leurs droits, appuyer les projets actuellement. Maintenant, j'ai demandé une bourse sur la sensibilisation de l'inégalité de genre. Alors, l'interprète n'entend pas. normalement, Nigeria, et c'est autant que possible. L'interprète n'a pas pu comprendre. Merci Ibrahim de votre participation et d'avoir évoqué ce phénomène. Isabelle ne travaille pas avec la Fondation, donc elle n'a pas de capacité en ce qui concerne les problèmes de finances. C'est très intéressant d'entendre le travail que vous faites, mais s'il y a des moyens où on peut vous appuyer, alors contactez-nous, on pourrait en parler plus. alors nous avons dépassé notre temps, donc j'aimerais quand même finir plus ou moins à l'heure. J'aimerais remercier tout le monde de sa participation aujourd'hui. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir consacré ce temps pour partager ses recherches avec nous. Nous allons partager, je vois une question de Miranda, donc nous allons partager les diapositives aussi bien que l'enregistrement. plus tard cette semaine dans notre site Internet, nous allons aussi envoyer un courriel à tout le monde qui a été inscrit. Ainsi, vous aurez donc les liens aux enregistrements et aux diapositives. J'aimerais quand même vous rappeler que nous fêtons les dix ans d'art et féminisme avec cette campagne, donc restez à l'écoute pour savoir les manières où vous pourrez nous aider à fêter notre dixième anniversaire. Merci de votre participation aujourd'hui et à la prochaine. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, envoyez-les par courriel. J'ai la main levée. Ce n'est pas une question. L'interprète n'a pas pu comprendre. Je regarde. Je n'ai pas vu l'appel de contributions. Ceci va venir. Ce n'est pas encore sorti. Donc, ça va venir. Merci. Merci beaucoup, Ngozi. D'accord. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci. Au revoir. On a beaucoup appris. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada